On fait comme ça. Non, mais le prophète, tant que je n'ai pas pris le contrôle, on va aller attaquer un démon dans un village. C'est la prière. C'est pour ça qu'il y a des rendez-vous qu'on n'a pas encore respecté. Parce qu'on n'a pas encore eu la victoire si je suis d'esprit là. J'ai des rendez-vous, on est là, on ne bouge pas, on ne bouge pas, parce qu'on fait esprit. On fait esprit. On va aller plus les socios, on nous tue. Tu vois, les gens, ils savent au moins que c'est un risque que nous prenons par moments. C'est des risques. Vous voyez ça comme, c'est facile. Un plus un, ça fait deux. Un plus un, deux. Non, non. C'est des combats. Amen. C'est des combats. J'ai des nuits où j'ai l'air des combats. Pas possible. Mais écoutez quelqu'un, moins comme moi, j'écoute toujours quelqu'un qui dit, j'ai mangé tant, j'ai mangé tant. Mais vous pensez, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Mais je n'ai pas d'humeur. Mais j'entends d'entendre des gens qui sont tués, qui sont tués, qui sont tués, qui sont tués. J'ai dit, mais Dieu, est-ce que vraiment, aide-moi vraiment à dire bonjour à quelqu'un m'a atteint. Ça m'énerve tellement que, quand je vois quelqu'un, je me suis déjà énervé. Et puis j'ai dit, Seigneur, apaisse mon cœur. Parce que je n'aime pas attendre, j'ai tué. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai été terrorisé par les sorciers. J'ai vécu une maladie de cinq ans. Une maladie mystique. Je vomis le sang. Oui, il le sait, on est tuberculaire, mais on ne voit rien. Ils ont tué mon papa, ils ont tué beaucoup de problèmes. Et puis Jésus m'a délivré. Donc les sorciers, notre travail là, c'est difficile. C'est pour ça que vous devez prier pour nous. Sur nos petits démons, façon de façon... Et nous la mettre, c'est vrai qu'on les chicote bien, bien, et puis on gère vos situations. Donc je reviens sur le passage. Donc Jésus, la dame dit à Jésus, elle dit, elle a dit d'abord, si je pouvais toucher le vêtement de Jésus, c'est fini pour moi. Vous comprenez ? Elle n'a pas dit, non, Jésus m'aime, là, depuis, il ne m'a pas encore réussi, Jésus, Jésus m'aime, non. Elle dit, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, regardez ce qu'elle a fait. Elle se profite dans la foule, hein, elle va, elle touche le vêtement de Jésus, hein, et puis elle donne d'où elle s'en va chez elle à la maison. Pourquoi ? Parce que chez elle, elle sait que Jésus crie, c'est lui la guérison. Elle n'a pas besoin d'une audience, vous dire à Jésus un rendez-vous, une réception. Faut même mon nom là-bas, hein. Non, elle dit lui, là. Moi, il sait, et il ne s'en va pas autour de lui, oh. Lui, là, c'est la guérison, c'est fini. Je le touche, là, je suis guéri. Effectivement, regarde sa foi, elle voit. Si tu penses qu'en vénin ici, Dieu te guérit, c'est fini. Même si je n'ai pas reçu le profil, m'a pas reçu que je rentre seulement dans la cour, comme il y a la présence de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un l'onction, son l'onction est parpillée partout là où il est. Elle répondue partout, c'est ça l'onction. C'est comme un réseau. Quand c'est quelque part, c'est comme une antenne positionnée qu'elle veut pas. Même quand la personne n'est pas là, le réseau est là. Quand tu rentres dans la cour, l'onction là-même te guérit, te délivre, c'est ça. C'est ce qui fait même si je ne suis pas là. L'onction que si ma vie est là, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc elle touche le vêtement de Jésus. Et puis paf, le sang s'arrête. Elle s'en va à la maison. Elle n'a même pas chez Chachar, elle dit merci, tout ça. Il est occupé. Jésus n'avait pas fait arrêt. Il partait chez Zaruche. Zaruche, sa fille était malade. C'est Jésus qui s'arrête un coup. Il s'arrête un coup. Il ne bouge plus. Ah, maître, il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il a? Et puis il regarde, il dit, il doit m'attacher, on dit, en même temps aussi, Jésus. J'ai une urgence. Le sacrificateur, Jésus, sa fille de 12 ans, est malade. Il dit non. Il y a une force qui est sortie de moi. Amen. Vous voyez? Jésus est celui qui m'a dit, une force est sortie de moi. Mais pour que cette force se sorte, c'est elle qui est venu toucher Jésus. Et Jésus qui a eu le problème. Vous comprenez? Pour dire quoi? C'est lui la guérison. Tu le touches, une force est sortie de lui. Vous prouvez que c'est Jésus qui est la guérison. Elle touche Jésus. Et puis il s'est présenté à Jésus. Il dit, mais voici. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais elle n'est pas dit. Il dit, c'est vous qui ne savez pas. Vous ne savez pas que lui, là, quand on le touche dans la guérison. Vous êtes là, vous criez. Jésus, sauf moi. Jésus, sauf moi. Jésus, sauf moi. Elle a touché. Soprètement, elle était réglée. Mais là, Jésus, on le touche, il est guéri. La personne est guérie. Pourquoi cette fois-ci, un malade qui est aveugle, Jésus qui est la guérison, il crache, il devient comme Zéregui, comme un féticheur. Il prend la boule. Il met ça, c'est les yeux de la vie. Ça ne guérit pas. Il dit, va. Fais des distances. Et puis, va quelque part. Et puis, lave-toi les yeux. Lave-toi dit, attends, tu es contre moi, mais il y a un problème. J'étais fait pour quoi, Jésus ? Moi-même, l'endez, j'étais fait pour quoi ? Si tu ne veux pas me guérir, c'est bon, Jésus, c'est bon. Aïe, je suis malade, tu prends la poudre, tu mènes dans mes yeux, pour te porter dans mes yeux. Bon, je n'ai pas accepté. Mais après ça, j'ai encore parti, j'ai encore appelé le visage, là-bas. T'es le coup, avec, avec. Hé, si tu ne veux pas me guérir, c'est bon, toi, tu as fait de Jésus, tout ça, là-bas. Mais regardez, l'action prophétique nécessite l'obéissance. Quand le prophète te dit, fais, fais. Amen. Lui, il a dit, mais Jésus, ça, c'est rien. Même si tu mets ça, même dans mes yeux. Je dis, dans mes yeux. Si tu veux mettre ça partout dans mon corps, je sais qu'aujourd'hui, c'est qu'il m'a dit, là. C'est pour ma guérison. Amen. Donc, il part, il fait de longs kilomètres. Il arrive là-bas. Puisque, c'est ça, il faut être dans l'obéissance. Quand le prophète te dit, fais, fais. Il rentre dans l'obéissance, la parole de Dieu. Il part, il se lave les yeux. C'est ce que Jésus avait dit, va, et lave-toi les yeux. Il dit, lave. C'est quand il a fini, en cours de chemin, pendant qu'il partait, il retournait, que ses yeux se sont ouverts. Vous voyez, ses yeux s'ouvrent comme ça, se sont ouverts. Et du coup, paf, il constate que, aïe, c'est que la parole de Jésus, il a venu de s'accomplir rapidement. Ah ! La parole de Dieu. Pourquoi ce n'est pas le fait qu'on fait la prière ? Pourquoi ce n'était pas la prière ? Pourquoi on n'a pas chassé un démon ? Réalement, c'est la méthode de Jésus. Vous dites, un prophète, vous ne venez pas, ce n'est pas forcément la même méthode. Mais lui, comme ça, il a fait, comme ça. Non, le prophète, c'est une action prophétique. Moi, je peux sortir, quand on va prendre de l'eau, dans un truc, c'est ça, surtout. Tu vois, tout ça, banal, l'action, mais c'est une action prophétique. Va avec ça, j'ai guéri. Amen. Donc, quelle est l'action pour guérir ton problème ? Oui, l'action prophétique, c'est comme des codes. C'est comme tu as un portable cellulaire, et puis ta puce, là, il y a des codes. Celui qui n'a pas ça, il ne peut pas décoder ça. L'action prophétique, ce sont des codes. Ils ont prié pour toi, 7. Mais il y a une action qu'on appelle action prophétique, pour décoder ta situation. C'est codé, c'est bloqué. Envoie, mais c'est bloqué. C'est ça. C'est ce que le prophète a la recherche. C'est ça que quand le prophète est dans la maison, c'est ce qu'il recherche. Quelle est l'action qui doit décanter en 2 minutes ta situation ? Parce qu'une action prophétique en 2 minutes, la situation qui a duré pendant 2 années, 3 ans, ça se règle en 2 minutes. C'est pour ça que laissez le prophète, soyez patient. Amen. Soyez très patient. Amen. On dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, j'explique maintenant l'aspect 1. Lui d'action. Je reviens encore dessus. Lui d'action. C'est tellement important ça, que moi, chaque mois, chaque mois, je fais une action. C'est-à-dire en début de mois, je vais sasser ma tête, et je fais une prière. Les gens trouvent ça, ça banal, tout ça. Mais c'est important. Prenez Esaïe, Somme 83, 1,89. 1,89. 1,89. 1,21. On m'a bien saisi? Vous se restez tous satisfaits par la pression de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, le Seigneur va te satisfaire. Dis à quelqu'un. Il va te satisfaire. Encore, quelqu'un dit, le Seigneur va te satisfaire. Le Seigneur va te satisfaire. Encore, dis à quelqu'un, le Seigneur va te satisfaire. Le Seigneur va te satisfaire. Il va même te toucher au nom de Jésus. Il va même te toucher au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, il va te toucher au nom de Jésus. Il va te toucher au nom de Jésus. Amen. l'action le son 89 à partir de verset 21 allons-y ouais il dit j'ai trouvé david mon il dit je l'ai trouvé ça veut dire quoi le voici non je suis en train de chercher puis je l'ai très bien je l'ai trouvé il s'est pas arrêté là je l'ai trouvé dans la bouteille d'effet illustration s'appelons bien personne ne comprenait bien il dit je l'ai trouvé un mais je l'ai moins de mon nul c'est de mots nul c'est ma main allons-y très bien et des accords de cette action mamel soutiendra et mon bras le fortifiera l'ennemi ne lui le suffira pas le l'ennemi va plus le suprême le méchant le premier à point à la vie j'ai frappé le amène voilà que de te bénisse et la comble ici dans le saum 89 à partir de verset 21 on a l'impression que c'est dieu qui parle effectivement samuel était le porte-parole de dieu samuel m matin quand dieu avait rejeté sa hu sa hu qui avait désobéir la désobéissance à dieu alors j'ai même dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et puis dieu prend la désobéissance comme la sorcellerie il est celui qui désobéit la désobéissance coupable comme la divination c'est ça qu'il faut il faut faire un effort obéir à dieu sur le péché c'est quoi le péché c'est la désobéissance de la parole de dieu dieu dit fait et puis tu ne fais pas on dit que le monsieur a désobéir la parole de dieu il est dans le péché ce qu'on dit ça c'est quoi c'est-à-dire du défi et puis tu fais ça il va ça il est pas de lie faut tuer tous les amalécites amalek s'opposé après la sortie du pays de la mer rouge s'opposé à israël et après ça dieu a décidé d'éliminer amalek de envoie sa hule sur le terrain pour tuer les amalécites et tout ça il a éparé le roi garde et puis il a pris les beaux gras aux fruits à l'éternet à contre ça de la réjeter amen je le rejette je porte son choix si un autre l'état de comme prophète est plutôt roi disons roi c'est david dont il envoie d'abord dans la maison d'isaïe le père d'état vide il a regardé les frères en anglais l'aîtré qu'est-ce qui est ce qu'on n'avait pas un autre niveau ici un jeune frère mais d'aller mais c'est un petit enfant si c'est lui c'est un enfant il dit m'envoyait moi le petit on l'envoie j'ai dit c'est lui pour faire un choc sur le prophète est choqué mais je lui dis pas bon et c'est que ça te fait bizarre mais moi là il n'y a pas l'apparence c'est que tu vois là tu le voit petit à qui j'ai ce qu'il lui perd il peut être le roi d'israël j'ai dit pardon moi que c'est ce qui ça te choque tu le vois façon mais c'est mon point amen amen donc faut pas te banaliser amen il ya des qualités en toi et des choses importantes en toi qui a tu le regardé dessus toi c'est vrai que les gens te rejettent les gens ne te considèrent pas je te considère donc toi donne toi une importance vous savez la foi vient d'abord de toi même ça il faut avoir confiance en toi ma bien saisi il faut avoir fond toi il faut avoir de l'espoir et puis dit toi qu'avec dieu ton temps arrivera un jour vous comprenez oui même si les sorciers des manoeuvres même si les sorciers tu terrorises et tout ça dit toi qu'un jour le temps de dieu sonnera je peux te libérer moi j'ai vécu ça moi manque grâce j'ai vécu ça ou un moment je perdais vous voyez c'est aujourd'hui j'ai rends témoignasse j'ai rends témoignage vous êtes content vous dites amen mais c'est ce que j'ai vécu c'est que tu te dis je crois avoir une paire de mémoire qui perdait ma mémoire je te vois j'ai fait ma mémoire il sait pas qu'il va les sorciers c'est bon allez me tuer ont tué les bons moi vous allez tourner moi je suis votre terminus et puis je confesse ma foi dit moi je ne voudrais pas de cette situation et ça peut y aujourd'hui amen 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 donc rien et dieu dit je l'a choisi et d'habitain mais je le point avec mon ici et le point ouais cette action est tellement importante elle est tellement importante l'onction d'huile dans l'ancien testament l'huile c'est le symbole de l'esprit de dieu c'est comme le serpent le serpent sur le symbole du diable donc l'huile représentait l'esprit de dieu et quand vous avez la parole de dieu on dit l'onction qui est la puissance de l'esprit de dieu brise détruit le jour que ça dit ça détruit la malédiction et tout ça amen il dit je l'ai choisi mais je l'ai ouin je suis venu j'ai mis mon huile c'est lui oui lui là c'est comme ça devait comme une marque la marque de dieu c'est ta vie les médecins les médecins ou elle que j'enlève bloc le doctorat ce qu'on appelle docteur c'est des médecins mais le diplôme que j'enlève c'est doctorat médecine quand ils finissent à ce qu'on appelle la soutenance c'est pas ça définit la soutenance il ya quelque chose qu'ils font c'est comme on les consacrer on porte le billet auge ou dit à partir d'aujourd'hui tu es médecin et puis prête c'est moi un devant dieu et tout ça pourquoi c'est important si tu n'as pas soutenu sera difficile pour toi d'être un médecin pour ceux qu'on fait l'école de police pour ceux qu'on fait l'école de gendarmerie il ya ce qu'on appelle le baptême de sortie on a l'impression d'envers la champagne sur champagne tu vois mais c'est une action très importante de sacrer voyez ça permet à dieu d'avoir le regard sur ton travail si on n'a pas fait cette action c'est difficile c'est comme le président de la république on lui lit on l'a eu un peu dans la république et puis on appelle l'investiture vous avez ça non on attend tellement l'événement parce que ça a pas dit l'événement dit c'est vrai il a été lié mais on n'a pas encore investi le président si on fait pas ça tu n'es pas le président 1 aux états unis viennent pressément devant dieu aux états unis il prend la bible chez les arabes ils prennent le courant mais aux états unis ils prennent devant vous dit c'est important ça dit quoi frère nous sommes tous nés d'une famille nous sommes d'accord et surtout en afrique ici nous savons nos familles ce qu'ils ont pratiqués c'était l'idolâtrie nos parents ont doré des choses bizarres des arbres de forêt des sources des déjeuners la plupart des sources nos parents là c'était des sources il n'a pas une famille la base aux élèves en afrique ici nos parents à quelque part ils ont mangé les gens ils ont tué les gens oui nous sommes issus de ces familles là et quand les parents allaient adorer les fétiches qu'est ce qu'ils faisaient ils amenaient ton nom là bas ça dit mais qui dit mais juste pas qu'on est merci parce qu'en adorant les fétiches j'ai dit je t'adore protège moi et protège mes petits et mes arrières petits enfants vous comprenez donc c'est comme un pacte qu'ils ont tissé avec le démon ce fait que tu es né mais ton esprit est lié à ce démon là et ce démon là les démons l'esprit ne me partent mais il se souvient toujours du pacte comme les parents tissaient des pactes et ils te suivent mais tu es en jésus-christ c'est vrai tu pries le seigneur tu pries mais tu les vois en rêve tu vois les trucs en rêve vous savez quand tu dors et puis tu te vois nu en rêve ça veut dire que la pauvreté qui n'est pas loin du tout oui quand tu te vois en rêve quand tu dors ce soir mais j'ai parlé un peu de ça les rêves la situation des rêves quand tu vois puis tu es dans les herbes souvent il y a des gens qui sont quand ils rêvent ils sont dans les maisons bizarres bizarres ils sont jamais dans les maisons propres ils sont toujours dans l'être ça veut dire que toi tu vas jamais être riche ta vie là c'est la pauvreté il y a des gens qui sont comme ça mais qui sont mariés en esprit il y a des gens moi j'ai déjà rencontré des gens eux quand ils dorment là ils font enfant ils sont en scène en rêve mais physiquement ils sont pas en scène des filles ça veut dire que tu as un mari esprit dans ta vie et généralement quand les parents ont adoré les autres quand dans la lignée il y a eu adoration des autres il y a un esprit qui vient dans ta vie et quand les parents ont adoré les autres ça veut dire quoi la pauvreté vous savez que l'eau fasse beaucoup de choses la pauvreté et surtout quand on donne aussi des cailloux cailloux aussi à la pauvreté dedans les eaux il y a de l'eau la pauvreté il y a ce qu'on appelle le mari esprit le mari esprit comment il se manifeste l'autre dit la sirène des eaux c'est pas une bonne appellation de cet esprit là on l'appelle mari esprit pourquoi d'autres dit mari de nuit d'autres dit mari de nuit non c'est pas la nuit sommeil fait l'amour excusez-moi mais il est mari tu es ton mari voilà donc il est mari esprit c'est pas la nuit il devient ton mari parce qu'il t'a épousé sur le plan spirituel qu'on appelle esprit donc il n'est pas mari de nuit il est esprit mari ce soit on l'appelle mari esprit on l'appelle femme esprit et quand tu as la femme esprit il est difficile pour toi d'avoir un homme ici parce qu'il ya deux mondes qui caractérisent notre monde le moins que vous voyez là ce qu'on appelle le monde visible sur le monde là il ya un autre mot qu'on appelle le moins invisible c'est spirituel dans ce monde là qui caractérisent notre monde vous voyez donc c'est ce monde que comment est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quand le petit a dit j'ai mangé mon père vous expliquer c'est sur le plan spirituel et qu'est-ce qu'il mange c'est l'âme effectivement l'homme est composé de l'esprit l'âme et le corps l'on dit qu'il a déjà mangé pour qu'il vit mais son esprit en lui l'esprit jacques le sorcier ne touche jamais l'esprit et personne ne peut toucher l'esprit si c'est pas dieu c'est dieu qui touche l'esprit donc on mange ton âme et la bible et lévitique 17 le verset 11 que la vie l'âme se trouve dans le sang l'âme se trouve dans le sang et c'est cette partie là qu'on appelle qu'on transforme qu'on mange sinon c'est pas l'esprit et quand on a mangé ton esprit quand on est ton âme plutôt quand ton esprit est là tu vis physiquement tu vis on te voit mais ton esprit en toi il m'est pas l'esprit m'est pas mais comment on dit l'enfant il la mange et puis il vit si ton âme était mangé mais ton esprit est en toi et en toi donc tu vis avec l'esprit mais pas une âme ce soit qu'on les appelle mangeurs d'âmes mangeurs d'âmes parce que le m'a composé d'esprit l'âme et le corps et ton esprit reste effectivement dans ton corps humain dans ton corps mais ton âme tu n'es plus avec une âme et quand c'est comme ça généralement tu ne dépassera pas une année quand on a mettait mon jeu de papa une année et ils vont vraiment monter des scènes et mises en scène les accidents pour dire non mais le monsieur là on a vu nous vivons ici vous dites que l'on a tué voilà amen vous voyez bien saisi donc quand c'est comme ça comme les démons tes parents d'avaient déjà donné à l'esprit les esprits les mêmes mères de ta vie et quand tu donnes ta vie à jésus-pris il faut qu'il y ait divorce avec ses démons tant qu'il n'aura pas de divorce l'esprit des mêmes mères de ta vie ça veut dire quoi tout ce que tu vas entrer prête et tant même dans jésus-pris il va y avoir des bruits pourquoi parce que le diable connaît les droits vous êtes le mot spirituel et j'ai des lois et le diable sait qu'il a un droit légal sur toi pourquoi parce qu'il n'a pas eu de divorce je prends l'exemple de quelqu'un son mari monsieur maintenant vous êtes marié et vous constatez qu'il n'y a plus l'amour vous faites pas l'achat que vous voyez frappé 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 merci